Bonjour Frédéric Mitterrand, membre de l'Institut, ancien ministre de la Culture, évidemment homme de télévision, ancien patron des programmes de TV5MONDE, je pourrais en ajouter encore, surtout même écrivain, 1938, l'œil du cyclone publié chez Ixso. Quand je disais que vous avez été ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy, vous ne pouvez pas être indifférent à ce qui se passe aujourd'hui dans la campagne électorale en France ? Je n'ai pas besoin d'avoir été ministre de la Culture pour m'y intéresser, vous savez je m'y suis toujours intéressé. Ce qui se passe en France actuellement, moi je venais pour vous parler de 1938 et des comparaisons qu'on pouvait faire entre 1938 et maintenant, mais on peut dire un mot effectivement de ce qui se passe. On assiste à un réflexe naturel autour du président de la République, compte tenu de la situation internationale. Moi, ce que j'espère, c'est que Jean-Luc Mélenchon parvienne au deuxième tour, car je trouve que pour l'avenir de la France, pour les cinq années qui viennent, il est important qu'Emmanuel Macron, certainement réélu, ait en face de lui une sorte d'avertissement de gauche plutôt que des paroles d'extrême droite. – Oui, ça veut dire que vous allez soutenir plutôt Jean-Luc Mélenchon ? – Non, je ne vais soutenir personne, moi je suis citoyen, je vais voter dans le secret de l'isoloir en fonction des rapports de force et au deuxième tour, de toute façon, je voterai évidemment Emmanuel Macron. – Quel que soit le candidat en face ? – Quel que soit le candidat en face, oui. Bien sûr, je voterai Macron bien sûr au deuxième tour. – Donc vous soutenez le président de la République ? – Je soutiens le président de la République, simplement je pense que l'avantage de nos institutions c'est qu'il y a deux tours pour l'élection présidentielle, et donc j'ai plutôt envie qu'il y ait un débat sur l'avenir social de la France pour déterminer ce que sera le quinquennat entre le président Macron et Jean-Luc Mélenchon plutôt qu'avec Éric Zemmour ou Mme Le Pen. – Ou Valérie Pécresse au deuxième tour. – Je crains malheureusement que ça ne sera pas le cas. – Oui, mais si c'était le cas, vous choisissiez Éric ? – Qui ? Je choisirais Emmanuel Macron de toute façon. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour Mme Pécresse que je connais, qui est une femme tout à fait bien. Simplement, je pense que la situation générale est telle qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui a l'expérience actuelle du président. – Oui, la guerre en Ukraine. Vous avez raconté dans une interview ce week-end à Libération combien vous vous êtes retrouvé un jour à la table de Vladimir Poutine en tant que ministre ? – Oui, je ne suis pas le seul. – Il a cherché à vous intimider ? – Oui, mais il a cherché à me séduire aussi. Et puis moi aussi d'ailleurs. Mais c'était une période, c'était il y a 15 ans. Et donc il y a 15 ans, l'image diabolique que j'avais au fond de moi de Vladimir Poutine ne s'était pas totalement révélée encore. Alors donc voilà, on était… – Oui, enfin il vous dit comme menaçant, il vous dit « je sais tout de vous ». – Oui, oui, c'est un menaçant du KGB. – Oui, c'est normal. – C'est fait pour vous déstabiliser ça. – Oui, mais d'accord, mais ça bon… Vous savez, tous les hommes politiques, quand ils rencontrent quelqu'un qui a la réputation d'être un peu libre, essayent de vous déstabiliser parce qu'ils n'ont pas le temps, ils veulent prendre l'avantage. Ils n'étaient pas différents des autres. – Oui, vous ne le comparez pas d'ailleurs à Staline, mais plutôt à un tsar. – Oui, je l'ai comparé au tsar Nicolas Ier, parce que moi je suis historien de formation. Et donc je pense que la comparaison est très valable, et elle est d'autant plus valable qu'il m'a dit à la fin du repas qu'il avait le portrait d'un Nicolas Ier sur son bureau. – Oui, aujourd'hui on le comparerait plutôt à Hitler. – Oui, je pense que c'est une erreur. Je pense que le mécanisme, le mécanisme de déclenchement de la guerre correspond exactement à celui dont je parle dans mon livre, « L'un du cyclone ». C'est-à-dire que les démocraties ont toujours un train de retard face aux manigances, aux mensonges et à la volonté de puissance des dictateurs. Donc là, il y a un point de comparaison réel. En revanche, je pense que la folie de Hitler était entre guillemets « révolutionnaire ». Il voulait créer un État nouveau, construit notamment sur un antisémitisme forcené. Poutine veut la restauration de l'ancienne Russie. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas le même projet. – Oui, il veut quand même envahir des zones où il estime que les Russes sont menacés, comme Hitler envahit les Sudètes pour protéger les Allemands. – Il veut envahir l'Ukraine parce qu'il pense que l'Ukraine, c'est la Russie. Donc toutes les Russies, le tsar de toutes les Russies. Et il utilise les arguments que Hitler utilisait, puisqu'il disait qu'il faut récupérer les Sudètes parce que les Allemands, ils sont martyrisés. – Il faut envahir la Pologne parce que les populations allemandes y sont martyrisées, etc. – Alors ça, c'est un argument qu'on a entendu dans la bouche de Poutine, bien sûr. Mais c'est très intéressant d'ailleurs, la fascination que le nazisme exerce sur Poutine. Dans sa manière d'attaquer l'Ukraine en disant que c'est un pays de nazis, ce qui reste à démontrer, au moins qu'on puisse dire, il y a comme une sorte de fascination morbide pour la puissance que représente le nazisme en quelque sorte. Et aussi, je pense, le résultat de son expérience comme agent du KGB pendant dix ans en Allemagne de l'Est, après la guerre. Donc c'est-à-dire une période où il avait certainement beaucoup macéré dans l'histoire allemande récente et dans l'histoire du nazisme. C'est très très bizarre, c'est une haine perverse chez lui. La haine, de toute façon, est un sentiment pervers. – Oui, mais ça fait ressurgir le sentiment d'une possibilité de Troisième Guerre mondiale, de guerre nucléaire. – Oui, oui, tout le monde en est bien conscient. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas faire grand-chose. Parce que malheureusement, on ne va pas commencer à s'envoyer des bombes atomiques. Donc voilà, pour l'instant, c'est lui qui a l'initiative. Alors il va peut-être perdre son contrôle. Peut-être qu'il va déclencher un mécanisme qu'on ne pourra pas arrêter. Ce qui est assez fascinant, si on continue cette comparaison, que je trouve spécieuse avec Hitler, je pense que je voulais bien montrer, on s'aperçoit que, comme Hitler, il annonce toujours ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'Hitler, tout était dans Mein Kampf, en fait. Il suffisait d'avoir lu Mein Kampf pour savoir ce qu'il allait se passer. Et malheureusement, personne n'avait lu Mein Kampf. Et d'ailleurs, je raconte, enfin, peu de gens avaient lu Mein Kampf. Et d'ailleurs, je raconte dans l'œil du cyclone qu'au moment précis où Ribbentrop, parce que l'histoire se passe au moment où Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères de Hitler, vient en France pour signer un traité de bon voisinage. C'est une ruse. On est trois mois après Munich et six mois avant le déclenchement de la guerre. C'est une ruse pour endormir l'opinion française. Eh bien, au même moment, on publiait dans des journaux français des versions expurgées de Mein Kampf, expurgées de tout ce qui pouvait embêter les Français. Et donc, quand on disait, mais lisez Mein Kampf pour voir ce qu'il va faire, il n'y avait pas de version disponible de Mein Kampf, sauf cette version expurgée qui était publiée dans Match. Mais un mot quand même, Zelensky, qui dit devant le Parlement israélien, ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est la solution finale, ce que les nazis appelaient la solution finale. Oui, mais il a raison. Il a raison de... Attendez, lui, il défend son pays pied à pied contre un envahisseur. Et c'est vrai que l'attitude du gouvernement israélien est pour le moins ambiguë. Alors pourquoi ? Il faudrait étudier les choses de près. Est-ce que c'est parce qu'il y a une population d'origine russe en Israël qui garde malgré tout des attaches avec ce pays qu'elle a quitté pourtant ? Est-ce que c'est parce que, comme il souhaite jouer les arbitres, comme d'autres, peut-être que Gerhard Schröder aussi souhaite jouer les arbitres, c'est peut-être pour ça qu'il reste là-bas. Mais il n'y a pas d'arbitrage possible. Quand un pays est attaqué, il n'y a pas d'arbitrage possible. Le seul arbitrage possible, c'est qu'il faut qu'il reparte. Oui, on est dans l'œil du cyclone, comme à l'époque. On danse autour d'un volcan, là, à la veille de ce que la France vous racontait en 1938. Vous voyez les photos, d'ailleurs. On dansait, on faisait grève, on se passionnait pour sa chaguiterie, on était ailleurs. Oui, alors il y a là des similitudes qui sont très très grandes avec l'état de la France aujourd'hui. dans l'aveuglement collectif. Mais avec la France d'aujourd'hui, il y a aussi le fait que beaucoup de gens, comme vous et moi, là, en cet instant, étaient parfaitement lucides sur les dangers potentiels qui nous entouraient et donc se montraient, au contraire, très courageux. Et alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup tenu à faire ce film, ce livre, ce film, vous voyez, parce que c'est un peu monté comme un film, ce sont des séquences. Ça se passe d'ailleurs pas uniquement en France. Ça se passe aussi en Italie, où à l'époque, Mussolini lançait des nervis fascistes à l'assaut de l'ambassade de France. Ça se passe en Angleterre, ça se passe un peu partout en Europe, pour montrer que toute l'Europe, en fait, baignait dans une sorte de chaudron d'inquiétude et d'angoisse et sentait bien qu'on allait vers la catastrophe. Mais ce que je voulais montrer aussi, c'est que, bien sûr, il y avait des gens qui s'amusaient, mais bien sûr aussi, il y avait beaucoup de gens qui étaient lucides. Et par exemple, le président d'Aladier, celui qui a été si mal jugé à cause de Munich, d'une manière très injuste, parce que Munich, c'était un traquenard, le président d'Aladier était conscient, une partie du gouvernement français était conscient du fait qu'il s'agissait d'une ruse. Mais pour eux, leur but, c'était de gagner du temps. Gagner du temps pour pouvoir réarmer la France le plus vite possible. Et puis, il y avait ceux qui étaient conscients du fait que même si on serait armé, même si on gagnait du temps, ça ne suffirait pas et qu'on allait vers l'épreuve. Et c'était le cas d'un certain colonel de tankiste, le colonel de Gaulle, qui n'était pas du tout, d'ailleurs, contrairement à ce que la légende à laquelle il a contribué, la légende gaulliste a impliquée, il n'était pas aussi seul qu'on l'a dit. Beaucoup de gens lisaient le général de Gaulle, beaucoup de gens savaient. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il était très attaqué, notamment par l'état-major, parce que beaucoup de gens savaient qu'il avait raison. Quand il disait, il faut réarmer tout de suite. – J'allais presque dire ce livre, d'ailleurs. Vous reconstituez, c'est du roman vrai, en fait. – Voilà, c'est du roman vrai dans la mesure où… Alors, il y a des dialogues, les personnages se parlent. Notamment, les ambassadeurs jouent un rôle très important. Et nous avions des ambassadeurs remarquables en France. On avait François Poncé, qui était ambassadeur auprès d'Hitler et auprès de Mussolini ensuite. On avait Coulondre, son successeur, qui est très oublié et qui était tout à fait remarquable. Et les ambassadeurs jouent un rôle très important, plus important peut-être qu'à d'autres périodes. Parce que les communications étaient beaucoup plus difficiles. Et donc, ils avaient une marge de manœuvre qui est importante. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'essaye de reconstituer vraiment l'atmosphère à travers les dialogues. Donc, François Poncé parle avec Hitler. Il parle ensuite avec Mussolini et surtout avec Tcherno, son gendre. Mais par exemple aussi, l'ambassadeur du RSS en Angleterre, Maiski, qui était un homme extrêmement intelligent, écrit une note. C'est moi qui ai écrit la note, c'est pas lui qui l'a écrite. Il écrit une note. Mais en fait, c'est vrai que je n'étais pas dans le bureau d'Hitler quand il a reçu François Poncé. Mais j'ai tellement lu. J'ai lu non seulement tout ce qu'on peut lire comme mémoire et comme récit sur cette période, et Dieu sait s'il y en a, mais j'ai lu les journaux aussi beaucoup. Et à travers les journaux, on apprend énormément de choses aussi. Et quelquefois même des journaux, des journaux à grand tirage. Et donc, je pense que les dialogues tels qu'ils se reconstituent, tels qu'ils ont été reconstitués, sont vrais. Et d'ailleurs, ils sonnent vrais. Et j'ai reçu un certain nombre de messages de la part de gens, notamment des gens du Quai d'Orsay, qui m'ont dit, mais comment vous avez fait ? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. – Oui, il y a toutes les nuances que vous racontez, Frédéric Mitterrand. Au-delà, on se dit, il y a eu la nuit de cristal. – Il y a eu les scandaleux accords de Munich qui ont finalement soulagé aussi d'une certaine façon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de lâcheté ? C'est ce qui est en train de se jouer ? – Ça se passe dans le contexte que Blum avait appelé le lâche soulagement de Munich. C'est-à-dire les démocraties qui donnent un blanc-seing à Hitler. Bon, mais d'abord, les démocraties n'avaient pas exactement la même attitude. Les Anglais étaient pour l'apaisement à tout prix. Les Français, en dehors du ministre des Affaires étrangères français, qui poussaient à un accord avec Hitler et avec Ribbentrop, les Français, eux, étaient très conscients du fait que maintenant, le seul problème qui importait, c'était de gagner du temps. Donc il y avait déjà ça qui n'était pas tout à fait pareil. Quant à la nuit de cristal, c'est l'horreur absolue de ce pogrom déclenché par les Allemands en novembre 1938. Et Ribbentrop vient un mois après. Et donc la nuit de cristal, où des milliers de Juifs ont été envoyés en concentration, plusieurs centaines ont été tués, leurs maisons, les synagogues brûlées, etc. La nuit de cristal n'éveille pas une grande attention dans les médias français parce que la presse est plutôt favorable à la venue de Ribbentrop. Et alors ça, c'est intéressant parce qu'on pense aussi au déferlement d'approximations de fausses nouvelles dont on est abreuvé actuellement. Et quelquefois même, à travers l'hystérisation de l'information permanente avec les chaînes, on perd la notion de ce qui est vrai ou pas vrai. La presse, à l'époque, contribuait beaucoup, non pas à des fausses informations, mais à une certaine intoxication qui allait dans le sens du soulagement. D'où presque rien sur la nuit de cristal, qui était une abomination épouvantable et qui n'a pas empêché Ribbentrop de venir à Paris et d'être reçu avec les honneurs de la République. – Oui, une volonté de ne pas voir, une volonté de continuer cette vie mondaine aussi. – Oui, oui, oui. – D'ailleurs, à Paris, ça continue le théâtre. – Oui, mais je suis très choqué de voir… Alors, bon, les théâtres, ce n'est pas la vie mondaine. La vie mondaine, c'est encore autre chose. Moi, je suis très frappé de voir que la vie mondaine à Paris peut se poursuivre actuellement comme si de rien n'était. et avec des réceptions où on va dans des ambassades où on ne devrait pas aller, etc. Et ça, je vois que ça n'a pas changé. Et la vie mondaine a une certaine importance parce que c'est aussi une vie où se discutent les influences. L'amusement, le théâtre, les balles populaires, etc., ce n'est pas la même chose. C'est aussi une manière de résister à l'angoisse. On s'amuse d'autant plus qu'on est d'autant plus angoissé. Donc, je n'y vois pas vraiment une volonté d'aveuglement. J'y vois une volonté de fuir une réalité à laquelle on pense. Non, l'aveuglement, c'était surtout, en France en tout cas, parce que je parlais d'autres pays, et ce n'est pas pareil dans les autres pays, c'était pire en Angleterre, c'était complet en Italie, c'était encore pire évidemment en Allemagne pour des raisons différentes. Mais l'aveuglement, c'est celui des institutions politiques en France. Cette Troisième République qui était incapable de se réformer et qui était en fait incapable de donner à Daladier, le mal jugé de l'histoire, de lui donner les moyens de mettre en œuvre une politique qui aurait été certainement importante et qui aurait donné des résultats. Il y a notamment un chapitre où on voit Daladier se rendre chez Bullitt, l'ambassadeur des États-Unis, pour essayer de lui acheter des avions. Et il explique à Bullitt qu'il a absolument besoin de ces avions parce que les usines françaises ne travaillent pas très bien. Elles ont été, alors là, ce n'est pas un discours de droite de dire ça, mais c'est un fait, elles ont été en partie cassées par le Front populaire. Il y a notamment beaucoup de sabotage. Et donc, la France n'arrive pas à fournir l'effort d'armement que Daladier demande. Donc, il va voir Bullitt pour demander des avions. Et Bullitt lui dit, mais on ne peut pas vous vendre des avions parce qu'on n'a pas le droit, nous, les Américains, n'a pas le droit. Et alors, ça rappelle beaucoup de situations assez proches. Finalement, d'ailleurs, Bullitt s'arrange pour que Daladier puisse acheter des avions. Vous voyez, alors, j'essaye de donner tous ces éléments sous la forme de dialogue, de rencontre. Et puis, j'insiste aussi beaucoup sur les caractères des uns et des autres, sur les détails, sur le fait que Daladier était un homme qui n'était pas très à l'aise en société, mais que c'était un homme qui était quand même très fin, très intelligent, très instruit. Ils étaient tous très instruits, les hommes politiques qui gouvernaient la France à l'époque. Mais ils étaient incapables de secouer les institutions de manière à avoir des majorités solides. – Oui, et puis en face, Adolf Hitler, on n'arrive pas à comprendre… – Il appliquait son programme. – Oui, mais même, vous disiez, vous parliez de Mann Kampf, mais au fond, est-ce qu'on sait qu'Hitler ment ? Évidemment, outrageusement, mais on ne veut pas le voir, encore une fois. – Non, non, c'est plus subtil que ça. On sait qu'il y a cette expression, on peut dîner avec le diable, même avec une longue cuillère. C'est-à-dire qu'on sait qu'il ment, mais bon, il est à la tête d'une puissance extraordinaire, donc on essaie de financer. Alors, il y a ceux qui savent qu'il ment et qui vivent dans le déni, qui disent que ce n'est pas grave, etc. – Il y a ceux qui savent qu'il ment et qui se disent, on va essayer de financer, de le prendre à ses propres pièges. Et c'est pour ça, par exemple, que le rôle de François Ponset, l'ambassadeur de France à Berlin, et de son successeur ensuite, sont très importants, parce qu'eux, ils décryptent très bien le caractère d'Hitler. Et donc, ils disent jusqu'à quel point on peut le prendre au piège de ses propres mensonges. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense que les dialogues restituent assez bien ce genre de choses. Mais par exemple, il y a un dialogue entre Lagacan et Litvinov. Litvinov, c'était le ministre des Affaires étrangères russe et soviétique. Et Lagacan était le président de la SDN, c'est-à-dire l'ONU de l'époque, qui était plus faible que l'ONU d'aujourd'hui. – Ce sont des nations. – Oui, et pourtant, l'ONU d'aujourd'hui est déjà faible. Et là, ces deux hommes que tout devrait séparer, un aristocrate international et un ancien bolchevique, ces deux hommes, en fait, s'entendent bien. Et ils font un constat terrible. Du fait qu'on ne peut pas parler véritablement à des menteurs. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je tourne tout le temps, parce que nous sommes dans une situation qui est semblable. – Oui, c'est pour ça que la leçon de 38... Est-ce qu'il y a une leçon de 38 ? – Il y a une leçon, c'est que l'intelligence, la lucidité et le courage ne suffisent pas. Il faut plus. Il faut sans doute la solidarité et l'entente. Et malheureusement, la solidarité et l'entente européenne, qui ont fait un progrès grâce à la situation actuelle, sont encore vraiment en construction, ne sont pas terminées. Et voilà. Le grand problème, un grand problème par exemple, est-ce qu'on peut se priver du gaz russe ? Si on arrêtait d'acheter du gaz russe, on arrêterait de financer l'effort de guerre russe. Bon, soit. Et alors, est-ce qu'on est prêt à diminuer notre utilisation du gaz de 20, 30, 40, 50 %, je ne sais pas, pour aider les Allemands à traverser cette épreuve, puisque eux sont beaucoup plus dépendants des Russes ? Est-ce qu'on est prêt à faire ça ? Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à faire en sorte que la relation des pays d'Europe entre eux soit suffisante pour que chacun prenne une part du fardeau ? Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, pendant ce temps-là, on continue, pendant que Vuitton cesse d'ouvrir des magasins à Moscou, ce qui est très bien, pendant ce temps-là, on continue à acheter le gaz russe dont on a besoin et qui permet à la Russie de fabriquer son effort de guerre. Oui. Comme en 40, Ford va continuer à travailler. Ford, de toute façon, Ford était un crypto-nazis. Oui, les grandes entreprises multinationales vont financer le nazisme, indirectement ou directement. Ford, personnellement, était un crypto-nazis. Il était un antisémite forcené. Et donc, voilà. Mais bon, il y a l'exemple de Lindbergh aussi. On le voit passer, d'ailleurs, dans le livre. Il y a l'exemple de Lindbergh qui était passé de l'autre côté, lui aussi. Non, mais ce qui est très important, c'est que la matière humaine, la matière politique, est infiniment complexe, que des individualités toutes différentes les unes des autres peuvent écarcer de l'influence, et qu'au fond, ce qu'il faut, c'est avoir quelques principes simples auxquels on se tient. Et à partir de ces principes simples, l'action se construit. Mais les principes simples, on les a, mais l'action, pour l'instant, ne se construit pas. Merci beaucoup, Frédéric Mitterrand, de l'Institut. 1938, l'œil du cyclone est absolument fascinant, passionnant. Regarde en plus de ce que l'on vit en ce moment. Publié chez Ixo, c'est l'histoire comme un roman, comme vous savez le faire. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Patrick. Merci.